Alors d'abord, on va regarder où se situaient les civilisations ABCD dans le monde antique. Alors vous les voyez là, voilà, Guillaume nous a aussi affiché le monde moderne, comme ça, ça vous permet de faire le parallèle immédiatement. Vous voyez la symétrie entre ces deux grands cycles, le cycle de l'antiquité et le moderne, c'est-à-dire post-empire romain. Vous avez donc, je vous l'ai dit, civilisation A qui naît dans le coin le plus morcelé, le plus déchiqueté des côtes, qui est lui-même une péninsule, à l'intérieur duquel il y a plein de petites péninsules, la Grèce d'un côté, l'Europe de l'autre, qui à l'échelle du continent asiatique n'est qu'une petite péninsule déchiquetée. Vous avez la civilisation C, donc c'est l'équivalent du judaïsme antique ou de l'islam, qui apparaît plus à distance et dans un endroit qui est beaucoup plus, on va dire, cohérent. C'est en général un espace qui a permis une invasion rapide une première fois. Ça, je vous renvoie à la vidéo que j'avais faite sur l'islam pour expliquer la façon dont ça se constitue. B, la civilisation B, Rome et les Etats-Unis, ça je viens de vous en parler, éloignée et isolée et avec de grandes mères de chaque côté pour le protéger. La civilisation D qui apparaît dans ce que j'appelle donc le cœur du monde. Pourquoi le cœur du monde ? Eh bien parce que c'est ce grand espace qui est le plus vaste, avec le moins de thalassographie articulée, qui est donc au cœur, on va dire, de l'élément terrestre dominant, cet élément terrestre qui borde systématiquement le cœur de la civilisation, puisque le cœur de la civilisation, encore une fois, il apparaît près de la mer, justement parce que c'est par là qu'on peut communiquer. Les grands cœurs de civilisation durable, il n'y en a pas dans le cœur des terres. Et alors, avant de revenir et de poursuivre sur D, vous noterez que j'ai rajouté un cinquième élément, qui est quelque chose sur quoi je travaille encore, qui s'appelle la civilisation E. J'y travaille d'ailleurs avec un camarade avec qui je suis en discussion depuis plusieurs années, qui se reconnaîtra. Et cette civilisation E, elle apparaît à la jonction systématiquement de A et de D. Et c'est quelque chose, je vous en parle très rapidement, je pense qu'il faudra faire une émission dessus, mais ça apparaît en marge de A principalement, c'est-à-dire que ça ressemble à la civilisation A sans en être, et c'est pendant longtemps dans l'orbite de la civilisation D, avant de devenir une puissance en soi. Donc dans le monde moderne, c'est la Russie, qui a été longtemps dominée par les Mongols de la Horde d'Or notamment, qui a été longtemps emprise avec les Turcs, et qui a une parenté avec la civilisation européenne sans en être vraiment, puisqu'ils sont orthodoxes, etc. Ils sont slaves, bref. Et dans le cas de l'Antiquité, c'était le cas de la Macédoine, qui a eu une trajectoire un petit peu voisine. Je crois que j'avais déjà un petit peu parlé de la Macédoine dans la toute première émission sur les impérialistes revanchards, mais de toute façon, j'en reparlerai, parce que ça a son importance. Alors, je poursuis donc sur la civilisation D. Vous allez voir que le parallèle entre le moderne et l'Antiquité se voit encore mieux si on affiche une carte de type MacKinder. Donc, tu peux m'afficher moderne MacKinder, s'il te plaît, Guillaume ? Voilà. Donc, vous voyez, la carte de MacKinder, je vais vous expliquer après ce que c'est la théorie de MacKinder. C'est une autre façon de voir le monde, en fait. C'est l'idée que vous avez la grosse masse des terres, tout simplement, que c'est en gros que les terres se répartissent deux tiers, un tiers, deux tiers pour l'Afrique et l'Eurasie, un tiers pour le reste, qui ne serait géographiquement qu'une périphérie, c'est-à-dire l'Australie, toute l'Indonésie, l'Océanie, et les Américains. Et donc, ça renforce encore l'idée que la civilisation D se trouve au cœur du monde, puisqu'elle est à la jonction de cet espace, et qu'elle y a toujours été, puisque la civilisation D de l'Antiquité, comme la civilisation D moderne, se situe à cet endroit-là, parce que la civilisation D moderne, on va y venir, c'est essentiellement les empires turcs. Donc vous voyez encore plus le parallèle à la symétrie entre les deux cartes, je pense que ça saute quand même aux yeux. Donc vous voyez à chaque fois que D et C se croisent, c'est parce que, ça je l'avais dit, quand on avait fait l'émission sur l'islam, pendant une partie de la trajectoire de la civilisation C, elle se trouve territorialement, pour moitié, dominée par la civilisation D. Donc dans les deux cas, ça se retrouve pour le royaume israélite de l'Antiquité, comme pour le monde musulman. Alors cette carte de MacKinder, il faut venir. Alors j'en ai trouvé une sur Internet, de toute façon, quand on tape MacKinder map sur Internet, ça se trouve facilement. Tu peux me l'afficher, Guillaume, s'il te plaît ? Voilà, c'est ça la carte de MacKinder, tout simplement. Donc avec cette idée qu'il y a la grande... la grande île centrale, avec le croissant... L'idée, c'est qu'il y a deux croissants. Le croissant extérieur, donc, les grandes îles, et une sorte de croissant intérieur, ou le croissant des marges. Parce que l'idée de MacKinder, c'est qu'il y avait un Heartland, qui est ce qu'il y a au milieu, qui en gros correspond à la Russie, l'Europe de l'Est, etc. Et ensuite, tout ce qui est en marge de ça, c'était le croissant marginal. Alors l'idée de MacKinder, qui était un géographe britannique, c'était que, en gros, pour tenir le monde, il fallait tenir le Heartland. Et que c'était ça qui permettait de dominer le monde. Et donc l'idée, c'était de porter une certaine politique... politique britannique. C'était l'époque de l'Empire britannique triomphant. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour garder le contrôle du monde ? C'était surtout empêcher, en particulier la Russie, de prendre le contrôle de l'Europe de l'Est, mais également la théorie s'appliquait aussi à l'Allemagne, qui voulait s'emparer de ça. Et MacKinder, dans son bouquin, il se référait notamment à l'Empire mongol, qui pour lui était la grande référence de ceux qui prenaient le contrôle du cœur du monde. Sauf qu'en réalité, la théorie du Heartland, elle est fausse. Parce que si vous regardez, toutes les fois où la Russie a contrôlé l'ensemble de ce Heartland, à l'époque de l'Empire russe, et ensuite à l'époque de l'Empire soviétique, elle n'a jamais réussi à se rendre en maître du monde. Elle a pu être un caillou dans la chaussure de ce qu'on peut appeler la thalassocratie. La thalassocratie, c'est celle qui contrôle les mers, justement. Et la superpuissance de son temps, le principal, c'est toujours la thalassocratie. C'est l'Empire britannique, ensuite c'est les Etats-Unis d'Amérique. Mais ça n'a jamais été la Russie. Encore une fois, parce que l'avantage, pour le commerce notamment, il est à celui qui tient les voies commerciales, c'est-à-dire la mer. Et c'est un autre géopolitologue, qui s'appelait Nicolas Spikeman, qui est mort en 1943, et qui lui est un des pères de la géopolitique aux Etats-Unis, qui a repris McKinder, et qui l'a développé plus intelligemment, en disant que l'important, ce n'était pas le Heartland, c'était le Rimland, c'est-à-dire ce qui correspond au croissant marginal, donc sur cette carte, c'est-à-dire le bord, les rivages de l'île-monde, qui doivent être tenus, pour le coup, par la thalassocratie pour régner sur le monde. Et si vous regardez la géopolitique des Etats-Unis, c'est complètement ça depuis la Seconde Guerre mondiale, et c'était finalement ça aussi, malgré tout, la politique de l'Empire britannique, c'est de pouvoir tenir ce Rimland-là, et c'est ça qui rend le maître du monde. C'est celui de tenir toute cette marge sur laquelle se développe l'essentiel de l'activité économique, alors que dans le Heartland, en fait, il n'y a pas grand-chose. Encore aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose dans le Heartland. Donc,